M. Hamid Hamdani, bonjour. Bonjour. Alors, les terres agricoles non exploitées, il y a eu récupération de plus de 250 000 hectares sur 800 000 distribuées. Ces terres récupérées seront-elles redistribuées aux véritables investisseurs ? M. Hamdani. Merci. Permettez-moi, madame, d'abord de rappeler que la récupération des terres est une disposition réglementaire. Je pense qu'il était temps, aujourd'hui, de valoriser, d'optimiser notre potentiel agricole, notamment quand il s'agit du foncier productif. Il est vrai que toutes les dispositions réglementaires, à partir de la loi de l'orientation foncière, par des décrets exécutifs de 1997, modifiés en 2012, la loi de l'orientation agricole, ont permis quand même à stipuler clairement que la non-exploitation des terres agricoles est considérée comme un abus de droit. Au regard des intérêts, des impératifs économiques et sociaux qu'il représente. Donc, à l'issue de ces dispositions réglementaires et à l'issue des instructions de M. le ministre, des comités ad hoc se sont installés au niveau de chaque wilaya. Une cellule de suivi est installée au niveau du ministère de l'Agriculture et elle suit quotidiennement cette dimension de récupération des terres. Aujourd'hui, nous en sommes à une superficie de 250 000 hectares. Si vous voulez un peu plus de détails, donc 150 000 hectares au titre de la concession et 100 000 hectares au titre de dispositifs d'accès à la propriété foncière. Et véritablement, ces 250 000 hectares seront, feront l'objet de distributions, d'attributions au profit des investisseurs, porteurs de projets structurants, porteurs de projets destinés notamment aux filières stratégiques. – Mais quand vous dites « il était temps », ça voulait dire que vous avez agi alors que vous avez laissé faire à un moment donné, M. Hamdani ? – Ce n'est pas qu'on a laissé faire. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes devant des impératifs politiques et des impératifs économiques où nous sommes tenus de diversifier notre économie, d'y aller très vite dans la valorisation et dans la production agricole. Aujourd'hui, il y a eu des campagnes de sensibilisation, nous ne nous inscrivons pas dans les… Il ne faut pas penser que nous nous inscrivons dans une approche répressive. Nous nous inscrivons beaucoup plus dans une approche dissuasive, c'est-à-dire que nous poussons autant que possible les agriculteurs, les porteurs de projets, les bénéficiaires de terres agricoles à travailler leurs terres. Donc, ce n'est pas qu'on a laissé faire, mais aujourd'hui, je pense que l'erreur n'est plus permise. Aujourd'hui, nous sommes tenus d'optimiser ce potentiel agricole et vous savez très bien ce que nous vivons depuis 2014-2015. Donc, au regard de cette crise économique, nous sommes tenus d'exploiter tout ce qui est offert à notre économie aujourd'hui et la place de l'agriculture est une place indéniable. Alors, il y a la loi qui consacre la concession comme mode d'exploitation des terres agricoles, droit à la concession aujourd'hui. Des allègements seront introduits, M. Hamdani ? Effectivement. Donc, nous sommes venus depuis plus d'un mois aujourd'hui. Nous venons de diffuser un nouveau dispositif portant sur l'accès aux fonciers agricoles avec toutes les facilitations. Donc, aujourd'hui, tous les porteurs de projets, d'abord, seront orientés vers un guise unique. Donc, nous facilitons un peu le circuit de traitement des dossiers. Aujourd'hui, tous les porteurs de projets structurants auront la possibilité d'accéder à un foncier agricole. Pour peu, qu'ils souscrivent à des conditions du cahier des charges. Pour peu, qu'ils aient les moyens de lancer véritablement, d'exploiter les terres agricoles. Aujourd'hui, donc, avec le nouveau dispositif, nous avons allégé de telle sorte à établir d'or, déjà juste après la validation de leur dossier d'investissement, une décision d'éligibilité leur permettant de s'orienter vers les banques pour avoir les crédits correspondants. Aujourd'hui, nous parlons de deux dimensions. C'est les micro-projets et les grands projets. Il n'y a plus de... On facilite un peu la compréhension d'accès et de superficie agricole. Donc, il n'y a plus cette notion de la superficie n'étant plus un facteur limitatif. Donc, l'objectif étant, bien sûr, c'est d'optimiser ce potentiel et de permettre à ces porteurs de projets de lancer très rapidement leur projet d'investissement. Mais la concession est l'unique moyen d'accéder aujourd'hui à la propriété agricole, M. Hamdani ? Il n'y aura plus de cession de terres agricoles ? Au fait, il y a deux dispositifs. La concession agricole étant consacrée comme mode de gestion des terres agricoles relevant du domaine privé de l'État. En parallèle, nous avons la loi de 83 à la 93-18 qui, elle, permet l'accès à la propriété foncière. Mais elle n'est permise que dans les régions du Sud. Un. Deux, elle n'est rendue effective en termes de propriété foncière qu'à l'issue de mise en valeur réelle au bout de cinq ans. Ça, c'est l'accès à la propriété foncière. Et le troisième élément qui me paraît être important, c'est que la mise en valeur doit se faire sur fond propre. Parallèlement, la concession, comme étant un mode de gestion du domaine privé de l'État aujourd'hui, permet déjà d'accéder à certains avantages. Mais au bout, vous avez non pas un titre de propriété, mais un titre de concession. Alors, M. Hamdani, autre question. Aujourd'hui, ce qui est relevé, c'est que vous avez pu récupérer 250 000 hectares non exploités sur un total de 800 000 hectares qui ont été distribués et remis à des concessionnaires dans le domaine agricole. Vous avez dit et vous avez déclaré à l'instant qu'aujourd'hui, ces terres, les 250 000 hectares qui ont été récupérés, seront redistribués aux porteurs de projets structurants. Qu'est-ce que vous entendez par porteur de ce projet structurant, M. Hamdani ? Est-ce que ça veut dire que les petites exploitations agricoles sont exclues de votre fichier ? Non, elles ne sont pas exclues. C'est d'ailleurs une des annonces de cette nouvelle procédure. Nous avons tout ce qui est micro-projets. Micro-projets s'orientent vers des projets où le capital financement tournerait autour d'un milliard de dinars. Les superficies seraient en moyenne autour de 20 hectares et nous avons les autres projets. Nous entendons par projet structurant, c'est d'abord la filière en elle-même. Faudrait-il que ce soit des filières stratégiques à forte dimension économique ? C'est-à-dire les céréales, l'élevage ? Les céréales, le lait, l'élevage, l'arboriculture. Deuxièmement, c'est des projets structurants parce qu'ils ont cette dimension d'intégration. Donc il faudrait que ce soit des projets intégrés. Troisièmement, c'est des projets qui sont sur des superficies assez importantes quand il s'agit de grands projets d'investissement à très forte valeur ajoutée. Quatrièmement, c'est des projets qui doivent nous permettre de créer non pas uniquement de la richesse, mais qui doit aussi nous permettre de créer de l'emploi, de valoriser au mieux nos produits agricoles. De telle sorte, le but étant, c'est la substitution aux importations, pourquoi pas, c'est de s'inscrire dans une démarche d'exportation de nos produits agricoles. Donc nous avons les deux dimensions, si vous voulez, donc des micro-projets et des projets structurants et des grands projets. Alors, projets structurants à très grande valeur ajoutée. Est-ce qu'il y en a actuellement qui sont intéressants, le nombre ? Est-ce qu'on peut avoir des estimations chiffrées, M. Hamden ? Oui, pour vous donner un chiffre. Aujourd'hui, nous en sommes autour de 520 000 hectares qui ont été orientés vers ces projets structurants. Sur les 500 000 hectares, il faut savoir que 200 000 hectares sont déjà installés sur les lieux. Donc c'est des investisseurs qui sont installés. Et un peu plus de 100 000 hectares, c'est des projets qui sont rendus effectifs aujourd'hui de telle sorte à ce que les projets ont réellement démarré. Vous avez des projets qui sont à Adrar, vous avez des projets qui sont à Timimoun, sur 30 000 hectares, où aujourd'hui, nous voyons clairement que les projets sont en démarré. Vous avez des projets qui sont à l'abbé, dans l'association avec les fermes américaines. Nous avons des projets aussi, nos projets américains, au niveau d'Adrar, spécialisés dans la filière lait. Nous avons des projets qui sont au niveau d'Ardaya, avec les Zélandais. Il y a tellement de projets qui sont très structurants, qui, c'est certes, qui sont en voie de démarrage. Il s'agit de la mise en valeur. La mise en valeur nécessite du temps. La mise en valeur nécessite de la mobilisation en permanence, nécessite des moyens. Mais sur 500 000 hectares, 200 000 hectares qui ont déjà une installation avec un démarrage effectif, je pense que les choses se dessinent relativement bien. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a des superficies supplémentaires qui pourraient être récupérées aujourd'hui ? Puisque celles-là, ce sont les terres qui n'ont pas été exploitées. Il y a aussi les terres en jachère. Maintenant, jachère doit être réglementée. Elle ne doit pas dépasser un an. Toutes formes de récupération, aujourd'hui, je vous dis qu'au niveau du ministère, au niveau politique, je pense que les choses se sentent clarifiées. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de laisser les terres en jachère gratuitement. Il ne s'agit plus d'attribuer des terres pour ne pas les optimiser et pour ne pas les travailler. Je l'ai dit au début, disant que la non-exploitation des terres est considérée comme un abus de droit de par la législation en vigueur. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde doit prendre conscience que l'exploitation des terres agricoles, le foncier agricole, est une dimension aujourd'hui économique, est une dimension politique, est une question citoyenne, est une dimension sociale. Mais justement, par rapport à cette question de foncier agricole aujourd'hui, est-ce que la concession n'est pas un moyen aussi de détourner cette terre agricole, M. Hamdani ? Je ne pense pas. Pour d'autres vocations. Je ne pense pas. La construction, entre autres. Je ne pense pas. Puisqu'il y a eu les 250 000 hectares qui ont été récupérés, alors que c'était des gens qui étaient tenus par des investissements qu'ils devaient réaliser, ils ne les ont pas réalisés. Ils ne les ont pas réalisés, c'est des terres qui ont fait l'objet de récupération, elles vont être orientées, moyennant qu'il y ait des charges, ils vont être orientées vers d'autres investisseurs maintenant. D'autres seront concernés aujourd'hui ? Absolument. Absolument. D'autres récupérations se font régulièrement, des mises en demeure se font régulièrement. Combien de mises en demeure vous avez adressées ? Nous en sommes aujourd'hui autour de 20 000. Donc autour de 20 000 mises en demeure. Et je pense qu'à l'issue de la finalisation de la procédure réglementaire, les terres seront effectivement récupérées. Et maintenant dire que la concession est un moyen de détourner les terres, notamment vers la construction, honnêtement je ne le pense pas, parce que la concession est un mode de gestion du foncier agricole qui obéit à des règles, qui obéit à de la réglementation, qui est basée sur un cas de décharge. Maintenant, quand il s'agit de construire sur des terres, il y a des dispositifs qui régissent l'action foncier à l'effet d'entamer ou d'entrevoir des constructions. Alors M. Hamid Hamdani, moi je voudrais revenir avec vous. Bien sûr, vous allez nous l'annoncer tout de suite et à l'instant, en exclusivité pour la chaîne 3 et pour l'invité de la rédaction. Il y a eu deux dispositifs qui viennent de connaître des réajustements. Le premier concerne la régularisation pour les dossiers en instance, pour l'accès à la concession. Qu'est-ce qu'ils prévoient ces dispositifs ? On va parler du premier d'abord, celui-ci. Effectivement. Donc le premier consiste, il faut savoir que nous avons, au niveau des commissions du Hilaïa, un peu plus de 9000 dossiers pour un peu plus de 90 000 hectares qui sont en souffrance. Il s'agit de quoi en fait ? Il s'agit de trois catégories bien distinctes. La première, c'est ceux qui ont acquis des droits de jouissance avant la promulgation de la loi 10.03 pour tant de transferts de droits de jouissance en droits de concession. Deuxième catégorie, ce sont ceux qui ont traité ou qui ont eu des accords avec des tiers. Ou d'autres termes, ceux qui ont fait des locations ou des contrats de partenariat avant la promulgation de la loi 10.03. Donc, s'agissant de ces dossiers qui étaient en souffrance, donc au niveau des commissions du Hilaïa, il y a eu la promulgation d'une circulaire interministérielle devront permettre de réexaminer ces dossiers au cas par cas et de conforter ces concessionnaires, enfin ces futurs concessionnaires ou ces agriculteurs ou ces producteurs, dans leur droit de concession. Donc, c'est des dossiers qui feront l'objet de réexamins au niveau des commissions, à savoir ceux qui ont eu des contrats avec les tiers. Donc, si le contrat est en cours de validité, donc il s'agira de conforter le partenaire. Si le contrat est arrivé à terme, donc il faut conforter le concessionnaire. Enfin, sans rentrer un peu trop dans le détail, mais en tous les cas, le but étant, à travers cette première circulaire, c'est de conforter et de régulariser et d'assigner la situation de plus de 9000 cas pour une superficie de plus de 90 000 hectares. Mais quand tous ces dossiers seront traités définitivement, puisque la circulaire a été pratiquement adressée à ses destinataires, il y a à peu près une dizaine ou une quinzaine de jours. C'est ça, M. Hamdani ? Absolument. Mais en tous les cas, l'institution a été donnée par M. le ministre et les équipes de l'Office national des terres agricoles sont déjà à pied d'œuvre pour resumettre ces dossiers au niveau de la commission de Willaïa. Nous ambitionnons que d'ici la fin du premier semestre 2018, c'est une situation qui sera définitivement assinée. Mais s'il y a aujourd'hui autant d'un dossier qui sont en souffrance au niveau des commissions de Willaïa, est-ce qu'on peut considérer, c'est parce que les décisions qui sont adoptées au niveau du sommet ne sont pas réellement appliquées au niveau local ? M. Hamdani, c'est la raison pour laquelle il y a, c'est-à-dire, une sorte de coupure entre les décisions prises entre le sommet et leur application sur le terrain. Pas tout à fait. Ce n'est pas tout à fait ça. Mais en tous les cas, la promulgation de la loi 10-03 a prévu un certain nombre de cas pour régulariser ces situations. Mais il faut toujours des circulaires explicatives. Il faut toujours des textes d'application. Donc ces cas de figure, ces dossiers étaient en souffrance parce que ces cas de figure n'étaient pas prévus dans le premier dispositif réglementaire, donc dans la première circulaire qui a été promulguée. Nous sommes venus maintenant avec un complément de cette circulaire en l'amendant, en la complétant. Et à la lumière de l'expérience et du bilan que nous avons eu à travers le traitement des cas au niveau des commissions du Hilaya, nous avons pris acte, nous avons pris en charge ces cas à l'effet de permettre leur issue. Et j'espère que c'est une issue qui sera salutaire pour assinir ne serait-ce que cette dimension au niveau des commissions du Hilaya. Alors, la deuxième circulaire concerne l'exploitation, les droits de concession qui sont définis et qui sont, bien sûr, la concession, selon la loi, ces 40 ans avec le droit de succession. Tous ces aspects ont été également définis, M. Hamdani, à nouveau ? Absolument. Donc il faut savoir que ces aspects ont été bien prévus dans la loi, dans la loi de la 10-03, portant l'exploitation des terres agricoles. Elles ont été prévues aussi par un décret, donc le 10-326 qui lui est venu apporter un peu une réponse à la mise en œuvre des dispositions de loi. Aujourd'hui, nous en sommes à une circulaire interministérielle qui a été promulguée de telle sorte à définir. D'abord, quelles sont les catégories ? Savoir qu'il y a la sortie de l'indivision, il y a le partenariat, il y a le transfert du droit de concession du vivant, de l'exploitant, pour des raisons, je cite à titre d'exemple, d'incapacité de travail. Et il y a bien sûr la transmission du droit de concession à l'issue du décès du concessionnel lui-même. Donc cette circulaire est venue apporter un peu une réponse à ses attentes. C'est des attentes qui ont été sollicitées depuis longtemps par le monde professionnel, par les agriculteurs. Et elle codifie, elle énonce la faisabilité de chaque catégorie. Mais pourquoi une concession sur 40 ans, alors que dans d'autres pays, les concessions agricoles vont jusqu'à 99 ans ? Il y avait eu un débat autour de ça, mais ce que vous avez concédé, c'est le droit de la succession. Vous avez monnéé ça pour ça ? Non, non, nous n'avons pas monnéé ça pour ça. 99 ans, nous l'avons eu dans la 97-19. C'était les droits de jouissance. Donc aujourd'hui, nous en sommes dans le droit de concession. 40 ans, mais il faut aussi continuer la phrase pour dire renouvelable. Donc elle peut être renouvelable à la demande, elle peut ne pas être renouvelable aussi à la demande. Et 40 ans, vous savez, quand il y a la succession du droit de concession, les choses ne se passent pas tout à fait comme on le pense, ce n'est pas machinal. Je vais vous citer un petit exemple. Mais 40 ans, c'est le moment où on construit une ferme agricole, M. Hamdani. C'est très peu. C'est à peine, on commence à la construire. Enfin, si on s'inscrit dans la durée, peut-être. Mais à 40 ans, quand il y a la succession, donc ce n'est pas toujours qu'on a des accords, qu'on a des ententes entre les héritiers. Ce n'est pas toujours que les héritiers, par moment, nous avons des cas où les héritiers n'existent même pas. Donc, partir sur un siècle, c'est presque un siècle, sur 99 ans, ne laisse pas la latitude au pouvoir public, pas oublier que nous sommes sur le domaine privé de l'État, d'agir. Donc, je pense qu'à 40 ans, elle est renouvelable tacitement, elle est renouvelable automatiquement, elle peut être renouvelable à la demande, mais ça permet quand même de prendre acte d'un certain nombre de cas, notamment ceux que je viens de citer, de telle sorte à pouvoir intervenir et d'orienter cette concession vers des producteurs et vers l'optimiser au maximum. Alors, le droit de succession, il est consacré aujourd'hui en cas de litige entre les héritiers. Comment trancher ? Vous récupérez la terre ou vous trouvez un terrain d'entente ? En cas de litige entre les héritiers, de toute façon, il y a deux cas de figure. Soit que les héritiers s'entendent, ils désignent un pour les représenter. Soit que les héritiers désistent au profit d'un héritier, pour lui, va être le futur concessionnaire. Soit que l'héritier n'existe pas. Et à ce moment-là, c'est par voie judiciaire. Donc, l'Office national des terres agricoles saisit les juridictions compétentes à l'effet d'engager une procédure de récupération. Maintenant, s'ils ne s'entendent pas, ils sont mis en demeure. Ils ont un délai pour pouvoir s'entendre. Si, à l'issue du délai, ils ne s'entendent pas et que la concession devient l'otage, elle est en otage, à ce moment-là, effectivement, il y a des dispositions qui permettent à l'Office national des terres agricoles de récupérer cette concession. Alors, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que par rapport à ce secteur qui est en train de connaître quand même une certaine dynamique, il y a un engouement pour la concession ? Monsieur Hamdanis. Il y a un engouement pour la concession, mais je dirais mieux. Il y a un engouement, nos assistants, ces derniers temps, un engouement massif pour l'investissement dans le secteur agricole. Je pourrais citer un exemple comme ça. Avant 2015, c'est-à-dire avant la restriction et avant la situation économique que nous vivons, il y a eu une importation d'une moyenne de 1,5 million de plants. Donc aujourd'hui, nous assistons à une importation de plus de 10 millions de plants. aujourd'hui, tous les importateurs d'un certain nombre de filières, notamment la filière arboricole, la filière Aïe, s'orientent vers l'investissement agricole de telle sorte à pouvoir produire ces produits ici. Donc, c'est quand même un signe fort de l'intéressement qu'accordent ces investisseurs au secteur de l'agriculture. Et c'est un signal très fort quant au devenir de l'investissement agricole. Quand aujourd'hui, je vous dis que les commissions de Willaïa traitent quotidiennement. Et aujourd'hui, au cours de l'année 2017, uniquement, il y a eu plus de 270 dossiers d'investissement qui ont été traités pour un peu plus de 350 000 hectares. C'est vrai que ce n'est pas les 350 000 hectares, ce n'est pas les 270 dossiers qui cadrent un peu dans ces attentes ou qui cadrent dans les projets structurels, mais quand même, nous assistons à cet engouement et nous orientons autant que possible le foncier agricole vers ces projets. Je dirais encore un mot pour dire que ces périmètres destinés à l'investissement font l'objet préalablement d'études de faisabilité technico-économique pour assurer la faisabilité de ces projets. Au jour d'aujourd'hui, au courant de l'année 2017, nous avons eu un financement pour pouvoir lancer un peu plus de 600 000 hectares et le premier résultat aujourd'hui pour un peu plus de 940 millions de dinars d'études et aujourd'hui, le bureau d'études nous livre déjà une première partie de 300 000 hectares dont un peu plus de 200 000 centiliques et seront orientés vers ces projets d'investissement. Alors, M. Hamdani, est-ce que les étrangers ont les mêmes droits d'accès à la concession ou alors ils doivent être dans la règle des 51-49 ? Comme ce fut le cas pour les Américains du côté d'Al-Bayad ? Ils doivent être dans la règle des 51-49. C'est irréversible ? C'est irréversible. Et non négociable ? Non négociable. Alors, M. Hamdani, des questions des auditeurs. Un investisseur dans ce secteur postulant à une parcelle de terres dans le cadre de la concession et autres investissements voudrait dire qu'il soit du métier et de bonne volonté et non pas versé dans la spéculation pendant des objectifs et de glaner des crédits bancaires et des terres agricoles. Est-ce qu'on donne les terres à de véritables professionnels du métier d'abord en priorité ? M. Hamdani, c'est la question de l'auditeur. Effectivement, que les terres sont données à des porteurs, je voulais le dire, à de véritables projets et des investisseurs réels qui affichent cette volonté de vouloir investir et qui affichent des moyens. J'avais dit tout à l'heure que l'un des dispositifs que nous venons de mettre en œuvre, c'est d'abord de jouir d'une décision d'éligibilité avant de passer à l'acte de concession. Pourquoi la décision d'éligibilité ? Ça lui permettra sur la base de cette décision de passer négocier son crédit au niveau de la banque sans la validation de cette décision d'éligibilité. Mais c'est quoi les critères d'éligibilité, M. Hamdani ? Les critères d'éligibilité, c'est d'abord le projet, c'est d'abord la filière, c'est d'abord le respect des conditions du cahier des charges. À l'issue de l'étude, de l'examen du dossier par la commission d'envoyer son crédit Être agronome de formation, pas obligatoirement ? Pas obligatoirement. Pas obligatoirement. Mais à l'issue de la validation du dossier au niveau de la commission de l'investissement de la Wilaya, une décision d'éligibilité est établie sur la base duquel il passe négociation crédit. Le crédit peut être accordé partiellement pour la superficie ou totalement pour la superficie et c'est la condition irréversible pour passer à l'acte de concession. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui avec la décentralisation au niveau local, puisque vous avez parlé des dossiers qui sont en souffrance, il a déposé un dossier, il vous dit aujourd'hui nous sommes soumis aussi à la fois du dictat des responsables locaux, notamment certains wallis qui durcissent l'accès à la concession. Pourtant, ils répondent à tous les critères d'illigibilité. Monsieur Hamdani. Vous rajoutez de l'eau à mon moulin, ça dénote un peu cet engouement vers l'investissement. C'est vrai que dans certaines wilayas, par moment, la disponibilité foncière se fait rare aussi. Donc, dire que c'est un durcissement, je préfère dire que c'est peut-être une régulation d'action foncière parce qu'il faut orienter, je disais, il y a des conditions, il faut orienter les projets vers les filières stratégiques, il faut orienter véritablement des projets intégrés, structurants. Maintenant, qu'il y a durcissement dans l'accès, moi je pense qu'il y a filtrage dans l'accès, je préfère dire un peu ça, mais je souhaite que chacun qui est porteur d'un projet structurant, on ambitiole que chacun qui affiche cette volonté d'investir accède à un foncier agricole pour pouvoir le faire. Maintenant, accéder à un foncier agricole, c'est évident de l'avoir dans une région, c'est peut-être très difficile de l'avoir dans une autre région, voire impossible sur d'autres. Alors, autre question d'une auditrice, je suis agricultrice spécialisée dans les plantes médicinales, je cultive une plante qui doit pousser exclusivement au nord du pays, ça fait deux ans que j'essaie d'obtenir un terrain agricole, mais en vain, j'ai été reçu deux fois par le ministre actuel qui m'a proposé un partenariat public-privé, ce que j'ai refusé, mon produit est destiné à l'exportation et très en vogue en ce moment en Europe. Est-ce que je pourrais avoir une réponse ? Est-ce qu'il y a possibilité pour elles d'accéder ou pas accéder, M. Hamdani ? Il y a toujours possibilité d'accéder aux fonciers, mais maintenant, vous venez de dire dans la question, j'ai cru comprendre qu'il s'agit d'une sollicitation de foncier au niveau du nord. C'est des régions, le domaine privé de l'État aujourd'hui, il ne faut pas... Le domaine privé de l'État n'est que de 2,8 millions d'hectares, c'est un peu 30% du potentiel foncier national. Le reste est privé ? Le reste est privé. Donc, quand on est sur une région... Mais tout a été recensé, même au sud, parce que moi, j'ai vu des terres à perte de vue qui ne sont pas recensées, on ne connaît pas leurs propriétaires. Non, on connaît leurs propriétaires, on connaît, on a un fichier des exploitations agricoles, on ne peut pas tout connaître, effectivement, l'assainissement est une opération pérenne qui se poursuit tout le temps sur le terrain. Mais pour répondre à cette auditrice, effectivement, quand il s'agit d'accéder à un foncier agricole sur le nord, la proposition qui lui a été faite, je pense que c'est une proposition qui s'adapte le mieux quand on est sur ces régions-là et accéder aux fonciers agricoles dans le nord. je vous le dis, sans démagogie, c'est une équation qui semble être très difficile. Il faut orienter vers les hauts plateaux et le sud du pays ? Nous orientons, c'est pour ça que tout ce qu'on vient de développer ensemble, c'est d'orienter ces investissements vers les régions des hauts plateaux, voire vers les régions du sud, où nous avons plus de potentiel et d'ailleurs, nous dépensons beaucoup d'argent pour pouvoir faire les études de faisabilité, pour sécuriser l'investissement et pour sécuriser les investisseurs. Alors, les terres agricoles n'existent quasiment plus au niveau du nord du pays parce qu'elles ont été toutes exploitées par le béton. M. Hamdani, c'est une réalité, on voit la métidia. Je ne suis pas d'accord avec vous. Donc, elles n'ont pas été bouffées par le béton. Les terres agricoles dans le nord, elles sont orientées beaucoup plus vers les exploitations agricoles collectives et les exploitations agricoles individuelles. Je parle bien sûr du domaine privé de l'État et du domaine privé privé. Elles ne sont pas disponibles parce qu'elles sont consommées. Je préfère dire qu'elles ne sont pas disponibles parce que le gros, le maximum de ces terres sont réellement exploitées. Quand aujourd'hui nous disons que nous avons 70% d'autosuffisance à l'exception des filières qui sont les céréales et le lait, je pense que tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui qu'en termes d'exploitation, en termes de production agricole, nous ne sommes plus dans ce que nous étions depuis l'année 2000. La production agricole est en ascension, est en croissance permanente. Mais est-ce qu'il y a possibilité aujourd'hui par rapport à la loi de transformer le statut de la terre, de la transformer en terre agricole pour la construction ? C'est très verrouillé également, il faut une décision au plus haut niveau de l'État. C'est très verrouillé, il faut savoir que pour construire une terre agricole destinée d'ailleurs à des équipements publics, c'est des dispositifs... Mais il est arrivé que ça se fasse aussi ? Il est arrivé que ça se fasse, peut-être que c'est pour des projets hautement stratégiques, mais en définitive, il y a un comité interministériel qui stade sur la constructibilité des terres, il y a des instruments d'urbanisme aussi. Alors il y a autre question qui est très pertinente de l'auditeur qui me dit la récupération des terres des Arouches dans la région du Sud et des Hauts-Plateaux. Là aussi, c'est un véritable problème. Les terres Arches, je préfère dire les terres dites Arches. Parce qu'elles ne le sont pas vraiment ? Toutes les terres, non. Ces formes de concessions par le passé ? Non. Toutes les terres, elles ont été consacrées par la loi comme étant des terres relevantes du domaine priviléaire. Donc c'est des terres publiques. La connotation Arches, c'est des réalités culturelles à nous et nous les prenons en charge. C'est des réalités identitaires à nous. C'est une forme d'exploitation des terres agricoles. Mais qui sont parfois ne pas exploitées parce qu'elles ont le statut de terres Arches. Oui, mais au ministère de l'Agriculture, soyez certain, c'est une dimension qui est très sérieusement prise en charge et un dispositif est en cours de réflexion pour répondre et pour répondre tout simplement à cette doléance ou à ces terres d'Arches de telle sorte à pouvoir les sécuriser pour permettre de les optimiser au mieux. Alors, je suis éleveur de vaches laitières sans terre. Donnez-moi juste 20 hectares pour augmenter la quantité de lait produite. C'est bien ? Je lui demanderai de nous laisser ses coordonnées. Je vous les transmettrai, M. Hamdani. Pour peu qu'elle oriente son projet vers des régions où nous avons plus de disponibilité foncière à savoir les hauts plateaux et le foncier et le sud. Nous l'accompagnerons et nous l'aiderons à pouvoir faire de filières une dimension économique lui permettant de gagner au mieux et d'avoir plus de ressources et nous l'accompagnerons pour avoir beaucoup plus que 20 hectares. Eh bien, voilà. Il nous donnera tout à l'heure ses coordonnées. Autre question et la dernière, M. Hamdani. Pourquoi les exploitants des EAC, des EAI, payent-ils les impôts alors qu'ils payent la concession, la TVA et les taxes de plus de 20% ? Ça, c'est vrai. C'est une question aussi. Rapidement, M. Hamdani. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'activité agricole qu'elle soit basée sur les EAC ou l'EAI reste une dimension économique. Et la dimension économique, je pense que fiscaliser toutes les activités économiques relèvent d'un devoir national. Donc, je ne pense pas qu'il faut se renoncer pour dire l'un paye, l'autre ne paye pas. M. Hamid Hamdani, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée.